Bonjour à tous, ici Altaïr, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Monster Hunter World. Et aujourd'hui ce que je vous propose c'est un petit tutoriel sur l'Insectoglave. Alors l'Insectoglave c'est une arme qui est assez récente dans Monster Hunter, elle n'était pas du tout présente au début de la série. C'est une arme qui n'est pas en soi très compliquée à utiliser, mais il faut comprendre quelques bases pour pouvoir l'utiliser correctement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va essayer d'expliquer un petit peu quelles sont les particularités de cette arme et comment l'utiliser correctement pour faire de belles hunts. Sans plus attendre, on passe tout de suite à quelques images. Alors l'Insectoglave c'est une arme qui tape assez vite. Et les armes qui tapent assez vite dans Monster Hunter en général sont des armes qu'on considère comme élémentales. Puisque généralement les dégâts élémentaux sont assez fixes selon les mouvements que vous allez faire avec l'arme. Les armes qui tapent très vite donnent beaucoup de dégâts élémentaux. C'est pour ça que généralement les Insectoglave et les utilisateurs d'Insectoglave vont s'orienter vers des Insectoglave qui sont élémentaux, donc feu, glace, etc. Ou alors des Insectoglave qui donnent des statuts, des statuts d'état, que ce soit la paralysie ou le poison. Donc la particularité d'Insectoglave c'est que vous avez non seulement un bâton pour taper, mais également un petit insecte sur votre bras. Et c'est ce petit insecte qui va vous permettre d'améliorer les performances de ce bâton. Donc ce petit insecte c'est le Kinsect. Et le Kinsect qu'est-ce qu'il fait ? Il extrait de l'essence des monstres. Alors pour commencer on va voir les 4 types d'essence qu'il est possible d'extraire d'un monstre. Que ce soit des petits monstres, des gros monstres, n'importe quel monstre possède au moins une essence. Donc on a l'essence rouge qui est l'attaque. Donc l'essence rouge va faire en sorte de débloquer plus de mouvements pour votre bâton. On a l'essence blanche qui est l'agilité. L'agilité va faire que vous allez sauter plus haut, vous déplacer un petit peu plus rapidement. L'essence orange c'est pour la défense, donc va tout simplement augmenter votre défense. Et enfin l'essence verte qui est un peu moins connue que les 3 autres, qui est une essence tout simplement qui vous rend un peu de point de vie. Donc c'est l'équivalent environ d'une demi-potion on va dire, une demi-petite potion. Donc c'est pas grand chose mais au final ça peut vous sauver la vie si vous n'avez plus de matériaux et que vous vous retrouvez inquiète. Donc voilà pour les 4 types d'essence qu'il est possible d'extraire des monstres dans MH. Alors ces petites essences, on va les extraire à partir des monstres comme je vous l'ai dit. Les monstres peuvent avoir une ou plusieurs essences. Si c'est des tout petits monstres qui peuplent la map, ils vont avoir souvent qu'une essence. Mais tous les gros monstres ont 3 essences, voire 4 essences. Les 3 essences qui sont toujours présentes, ce sont le rouge, le orange et le blanc. Et l'essence qui est optionnelle, qui n'est pas sur tous les monstres, c'est le vert. Alors où prendre ces essences ? Généralement on prend l'essence rouge sur la tête ou les parties agressives du monstre. C'est très généralement la tête. Le orange on le prend très souvent sur le corps, le dos, voire le ventre. Donc le corps en règle générale. Et les pattes donnent souvent le bœuf d'agilité, donc le bœuf blanc. En revanche c'est la queue qui donne la plupart du temps le bœuf vert qui vous permet de vous soigner. Donc vous savez maintenant quels sont les types d'essence et où les prendre sur les monstres. Donc on va repasser à quelques images pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors pour bien comprendre l'effet des essences sur votre hunter, on va regarder un petit peu les stats très vite fait. Donc on va se pencher sur deux stats qui sont l'attaque et la défense. La défense va être modifiée par le bœuf orange et l'attaque va être modifiée par ce qu'on appelle le triple bœuf. Donc tout de suite on va aller prendre le bœuf orange et regarder la valeur de la défense qui est à 91. Alors ce petit baril c'est le bœuf orange dans la zone d'entraînement. Quand il revient on passe de 91 à 96. Alors l'armure n'est pas excellente mais c'est un pourcentage donc environ 5%. C'est pas mal 5% d'armure en plus. Ensuite on va aller prendre le deuxième bœuf qui lui est le rouge. Et on va voir qu'il n'affecte absolument pas l'attaque puisqu'il a pour seul but de débloquer le moveset de l'insect glaive. Donc l'attaque n'a pas changé, elle est toujours à 338. On va prendre le dernier bœuf qui est le blanc et cette fois-ci on va voir que l'attaque et la défense ont augmenté. Donc quand on a le triple bœuf, qu'est-ce que ça fait ? Ça nous donne plus d'attaque, ça nous donne plus de défense et en plus de ça, ça nous donne le moveset complet de l'insect glaive qui va nous permettre de faire les combos les plus puissants tout en sautant plus haut à cause du bœuf blanc. Bref, on est en god mode quand on a ces trois bœufs, vous pouvez les voir briller en haut de l'écran. Donc le 1, 2 et 3 qui représentent les trois essences. On va passer vite fait en revue les mouvements sans bœufs pour que vous voyez un petit peu la différence. Donc c'est assez simple, somme toute. On a surtout du spam de triangle, du spam de rond. Vous pouvez regarder les touches en haut de l'écran pour voir un petit peu les combos que je fais. On voit qu'il n'y a rien de vraiment impressionnant, c'est pas très très rapide, c'est pas très fluide. Donc voilà, quand on est un bœuf, il vaut mieux pas trop se frotter aux monstres. Le but c'est vraiment de collecter les bœufs sur les monstres, puis de jouer. Alors comment récolter ces bœufs ? Eh bien vous voyez que si vous appuyez sur L2, vous avez un petit viseur qui apparaît. On a deux manières. Soit on colle une petite patte sur une partie et votre kit sec, comme vous le voyez, récolte tout seul l'essence. Il faut quand même le rappeler avec L2 plus rond. Soit on vise avec L2 et on appuie sur triangle pour l'envoyer tout droit dans la direction. Donc ce sont les deux manières de récolter l'essence. Voilà, là j'ai collé la petite patte. Donc il va tout seul prendre sa petite essence. Et si je le rappelle avec L2 plus rond, il va revenir et me donner l'essence. Vous pouvez remarquer aussi que quand on colle la petite patte, il y a ces espèces de petites choses bleues qui apparaissent. Puisque le kit sec va attaquer tout seul et va spammer les attaques sur cette petite zone. Et en spammant ces attaques, il va laisser cette espèce de poudre, ce que j'appellerais de la poudre. En fait, cette poudre, c'est la poudre du kit sec. Si vous regardez dans les stats du kit sec, cette poudre, par exemple, dans la démo, c'était du poison. Donc quand on va taper dans cette poudre, il va y avoir une petite explosion qui va mettre du statut de poison sur le monstre. Donc je ne sais pas exactement s'il y aura des éléments ou que des statuts. Mais voilà, avec la petite patte, le kit sec va déposer cette poudre. Et si on tape dans la poudre, on fait des dégâts en plus. Une fois qu'on a pris nos buffs, on peut enfin envoyer la sauce. Donc pour envoyer la sauce, c'est très simple. Il y a pas mal de combos différents qui font tous assez mal. Je vous montrais tout à l'heure le combo principal. Mais voilà, une fois qu'on est surbuffé, on saute très haut. On débloque cette attaque aérienne qui fait assez mal. Pour sauter, je vous rappelle que c'est assez simple, c'est R2 plus X. Vous pouvez le faire en arrière comme ceci ou en avant. On débloque aussi cette attaque que je viens de faire avec Rond en l'air, qui est une attaque que je montrerai un petit peu plus en détail, qui va permettre de rester en l'air avec le Insect Glade pendant pas mal de temps, tant qu'on a de l'endurance. Donc voilà, votre hunter a plus d'attaques, il a plus de défense, il saute plus haut, il a plus de moves, il est en god mode. C'est là vraiment qu'on va faire le plus gros du DPS. Il est très très important de toujours avoir tous les extraits sur toi et d'être en god mode pour pouvoir être efficace avec cette arme. Si vous n'avez pas les trois extraits, il y a quelque chose qui cloche. Alors le combo principal, il est très simple, il est infini. C'est triangle, triangle, rond, triangle, triangle, rond, etc. On a même la possibilité de se replacer au lieu de mettre rond, mais bas rond. Et voilà, vous faites ce salto arrière qui vous permet de vous replacer. Et après, vous pouvez à nouveau enchaîner. On a aussi triangle, triangle, avant rond, puis rond, qui fait cette espèce de longue attaque qui va très loin et qui fait très mal. Je crois que c'est un des moves qui fait le plus mal sur cette arme. Donc voilà, le combo que vous allez faire le plus souvent, c'est ça. Maintenant, on va passer aux techniques les plus avancées. J'ai essayé de vous montrer un petit peu tout ça. Alors, on peut sauter tout simplement. Et vous voyez qu'en l'air, si on appuie sur X, on fait une petite évasion en l'air. Voilà, cette petite évasion qui consomme de l'endurance. Cette petite évasion, elle peut nous aider non seulement à esquiver, puisqu'en l'air, on est loin d'être invincible, mais elle peut aussi nous aider à faire des combos très longs, le temps qu'on a de l'endurance pour l'utiliser. Là, vous voyez que je saute un petit peu moins haut. C'est parce que le buff a expiré. Donc, on va reprendre vite fait les trois buffs en envoyant le kinsect. Des deux manières différentes, ou avec R2 ou avec triangle. Voilà, on a nos trois buffs. On est buffé. Donc, là, vous voyez, hop, d'un coup, on saute beaucoup plus haut. Donc, je parlais de ces petites éveilles dans l'air. Ces petites éveilles dans l'air, elles vont nous permettre de faire un combo presque illimité tant qu'on a de l'endurance et surtout de rester en l'air, donc de rester à l'abri du monstre. Donc, cette petite éveille, elle se fait tout simplement en appuyant sur X en l'air. Et elle va nous permettre de faire un combo avec l'attaque rond. Et cette attaque-là, qui nous renvoie en l'air et qui nous fait rebondir. Il faut savoir qu'après le rebond, on peut faire une petite éveille et recommencer le combo. Vous voyez qu'on rebondit, hop, une petite éveille. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement se lancer, faire cette attaque. On rebondit en touchant le monstre, on fait une petite éveille et après, on va refaire exactement la même attaque. On va pouvoir rester en l'air très très longtemps. On rebondit, petite éveille, on revoit la même attaque. On rebondit, petite éveille, on revoit la même attaque. On rebondit, petite éveille, on revoit la même attaque. On n'a plus d'endurance, le combo est terminé. Il faut savoir que dans le jeu final, il existera sûrement, puisque dans tous les MH, on a un petit item qui s'appelle le méga jus. Et le méga jus permet d'avoir de l'endurance illimitée pendant une certaine période de temps. Donc, on peut imaginer qu'avec ce combo que je viens de vous montrer, on pourra rester vraiment en l'air pendant 2 minutes complètes en bâchant le monstre avec ce petit mouvement en l'air qui fait pas mal de dégâts. Mais sur les petits monstres, il ne fait pas beaucoup de dégâts. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il est très ample et tous les coups que l'on met en l'air ne toucheront pas les petits monstres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le petit rebond que l'on a, donc quand on est en l'air, on appuie sur rond pour lancer cette attaque du moment qu'on a les 3 buffs. Le petit rebond n'est disponible que si le dernier coup de cette attaque connecte. Donc, c'est très important de bien viser pour que le dernier coup connecte. À ce moment-là, on rebondit et on peut enchaîner sur la petite élègue et recommencer. Voilà qui conclut notre petit tuto sur cette Insect Glaive. Une arme qui est très très fun à utiliser, une arme qui est très aérienne. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est une arme qui se prête à l'élémentale ou au statut d'état puisqu'elle attaque très vite, surtout quand on a les 3 buffs. C'est donc très facile de faire beaucoup de dégâts élémentaires avec cette arme, avec le combo au sol ou alors de faire pas mal de dégâts en l'air avec le combo infini si tant est qu'on ait les méga jus dans le jeu final. Puisque voilà, le fait que tous ces coups s'enchaînent très très vite, ça applique énormément ou de dégâts élémentaires ou de dégâts de statut si jamais, donc paralysie et poison. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous faire progresser d'une manière ou d'une autre, vous faire comprendre l'arme un petit peu mieux. Et puis, si jamais vous avez aimé ce petit tuto, n'hésitez pas à mettre un petit like, mettre un petit commentaire, ça ferait plaisir. Et puis, je vais faire pas mal de tutos, j'espère un peu avant la sortie du jeu et après la sortie du jeu, on fera aussi pas mal de vidéos pour vous expliquer un peu comment chasser, comment chasser efficacement. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas. Je vous remercie de l'avoir regardé, à plus.